... Depuis très longtemps, les tendances de présence démographique vont dans le sens d'un accroissement de l'urbanisation, et cela depuis la révolution industrielle. À cet égard, d'après les projections de ONU Habitat, l'Agence des Nations du Zénier est en charge des questions urbaines, 6 personnes sur 10 dans le monde résideront dans les zones urbaines d'ici 2030, ce qui en fait un phénomène majeur, et qui explique d'ailleurs la dénomination du ministère qui est représentée ici par M. le ministre Karim Fofona. Ainsi, les grandes villes deviennent de plus en plus des mégapôles à forte densité de population, en même temps qu'elles s'affirment comme les principaux centres économiques des États. Le Sénégal n'échappe pas à cette dynamique universelle. Pour exemple, Dakar, notre capitale, est passé de 2 851 530 habitants en 2006 à 3 329 629 habitants en 2016 pour atteindre aujourd'hui le chiffre de 3 700 000 habitants avec une projection pour 2025 de 5 020 021 habitants. Abritant l'essentiel des activités administratives, politiques, économiques et culturelles, Dakar accueille plus de 24 % de la population du pays, plus de 50 % de la population urbaine et 70 % du parc automobile immatriculé sur une surface qui, elle, ne représente que 0,3 % du territoire. Avec de tels chiffres, l'on peut imaginer les défis en termes d'aménagement et d'organisation à relever afin que la cité puisse offrir les conditions favorables aux fonctions essentielles d'une ville, à savoir y travailler, y vivre de manière convenable et même de manière saine. Mesdames, Messieurs, dans cette quête d'un environnement favorable au développement humain, il est de la responsabilité des pouvoirs publics de réaliser les infrastructures nécessaires à l'aménagement et à l'équipement urbain, comme il appartient aux citoyens de s'inscrire dans le respect et la sauvegarde de leur cadre de vie, ce qui nous mène au centre de notre thématique d'aujourd'hui. Dans le premier ordre, M. le Président de la République, son Excellence Macky Sall a engagé la réalisation d'infrastructures de grande importance destinées à rendre à Dakar sa mobilité et son attractivité. Je veux citer par là le TR, le BRT, mais également les autoponts de la VDN et sur l'aéroport, sans oublier la reconstruction achevée du pont Sénégal 92. En complément de ce volontarisme de l'État, les populations et les élus locaux doivent nécessairement se conformer aux exigences d'une occupation responsable du sol. Et dans ce cadre, beaucoup d'efforts restent à faire, il faut le reconnaître. En effet, Dakar, à bien des égards, présente une face qui ne cadre pas avec sa place d'une des premières métropoles de l'Afrique, de l'Ouest. Nous y trouvons de plus en plus des voies de circulation envahies par des activités de toutes sortes, des marchés spontanés érigés sur des endroits non dédiés, des garages de réparation de véhicules dans tous les espaces libres, bref, des situations localisées de congestion et d'encombrement pas acceptables et souvent même inacceptables. Ce tableau, peu reluisant, nous interpelle tous. C'est pourquoi le Conseil économique, social et environnemental a jugé opportun de participer à la réflexion active afin de juguler ce phénomène préjudiciable au bien-être des habitants, mais également à l'économie nationale. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada